Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette bourgade, cohabite sans heurts ni intolérances chrétiens, bouddhistes, hindous et musulmans, l'activité toute entière est tournée vers la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Yapaouva, à un peu plus de 100 km au nord-est, recèle une forteresse qui fut la principale de l'île au XIIIe siècle. Le monumental escalier au lion, qui menait au temple de la danse sacrée du Gouda, est le chef-d'œuvre de cette citadelle en ruine. Émergeant d'une végétation dense, le rocher de granit auquel s'adosse la forteresse de Bouvané-Kabaou compose un site saisissant. Anuradha Pura Nesagiriya, plus au nord encore, extirpé de la jungle au XIXe siècle, a été la première capitale du Sri Lanka. Plusieurs de ces temples sont toujours des lieux de culte fréquentés avec dévotion. Nesagiriya, à la pointe sud du site, est un énorme chaos de roches granitiques et un lieu de méditation depuis le IIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les poudjahs et manifestations religieuses se succèdent à différents moments de la journée. Ici, des pèlerins portent le tissu qui va cindre le Dagobah Jetavanarama. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Polonawora, à quelques pas de la guesthouse où nous dormons, dans un bosquet, loge des centaines de chauves-souris d'une taille respectable. La cité de Polonawora est historiquement la deuxième capitale du Sri Lanka, d'abord parce que les Tamouls en ont fait un centre de pouvoir après avoir mis à sac Anuradapura, ensuite parce que les Cinghalais ont repris la ville au XIIIe siècle. C'est de cette dernière époque que datent majoritairement les temples, le palais royal et les sculptures. Ici, le Vata Dage, l'un des édifices les plus anciens et les plus beaux de Polonawora. Le Dagobah était servi de façon symbolique par des escaliers disposés selon les points cardinaux. Ils sont ornés de pierres de lune d'une très grande beauté et de gardiens sculptés de style nettement hindou. Le Tuparama, bâtiment le mieux préservé du site, abrite plusieurs superbes bouddhas du VIIe siècle. Rancot Viara, le plus grand Dagobah de Polonawora, est le quatrième de l'île. Il daterait du XIIe siècle. Nous rejoignons notre prochaine étape, Sigriya, où nous logeons en pleine jungle dans un habitat traditionnel Sri Lankais. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le rocher de Sigiriya Classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO Au sommet de ce gigantesque monolithe rouge Une forteresse palais y fut édifiée à la fin du 5ème siècle La secte des Tug Adorateur de la déesse noire de la destruction Kali Et qui étranglait rituellement leurs victimes avant de les dépouiller Fut ici la terreur des colonisateurs britanniques Les Tug ont d'ailleurs inspiré Spielberg Une scène d'Indiana Jones et le temple maudit a été tournée ici Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... ... Le Nalanda Gedige à Dambula est un temple hindou dravidien en pierre et un exemple de différentes architectures judicieusement mélangées pour former un édifice remarquablement homogène. ... Matale, petite cité musulmane entourée de montagnes et de plantations au milieu de laquelle émerge Shri Mutumaryam, un très beau temple hindou, hyper chargé en sculpture. Tout autour, des dizaines de scènes religieuses gravées qui mêlent dans une véritable saga un foisonnement de divinités et d'humains. Une importante cérémonie y est en cours. ... 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